La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Les journaux parus ce vendredi 5 novembre 2021 s'intéressent à plusieurs sujets, mais l'affaire Ndiagadjouf sort nettement du lot avec la convocation de Barthélémy Diaz le 10 novembre. Une information rapportée par Réoumi Gautian à sa page 2, où l'un des avocats du maire sortant de Mermos Sacré-Cœur lance l'alerte qui suit. Barthélémy Diaz dans l'œil du cyclone. Maître Shekhoura Ichiba a fait remarquer en effet qu'après avoir déposé tard dans la nuit d'avant-hier son dossier d'investiture, Barthélémy Diaz a été assigné pour l'audience du 10 novembre de la 3e chambre de la cour d'appel de Dakar et il sera jugé en appel dans l'affaire du meurtre d'Ndiagadjouf, ce jeune lutteur qui avait été tué par balle le 22 décembre 2011 au cours de l'attaque de la mairie de Mermos Sacré-Cœur. Diasfis est le principal accusé et il est poursuivi pour coup mortel, rappelle Réoumi Gautian. Et le quotidien Vox Populi fait état de coïncidence troublante, indiquant que quelques heures après sa candidature, l'affaire Ndiagadjouf est exhumée et Barthélémy Diaz est assigné devant la cour d'appel le 10 novembre. Barthélémy Diaz est dans l'œil du cyclone, s'alarme aussi dans ce journal son avocat maître Shekhoura Ichiba. « Nul ne pourra nous détourner de l'essentiel », prévient un de ses proches dans les colonnes de ce journal qui propose la genèse du dossier Ndiagadjouf pollué par la politique. Barthélémy Diaz dans l'œil du cyclone, titre par conséquent Lasse qui nous apprend aussi sa convocation devant la cour d'appel de Dakar pour l'audience du 10 novembre dans le cadre de l'affaire Ndiagadjouf et son conflère une manœuvre du pouvoir pour l'empêcher de participer au local. Sous-lui ce journal, Ouseedi Gassama indique qu'il faut être naïf pour croire un hasard de calendrier. Et le quotidien au signal Barthélémy Diaz entre deux recours après son avessuture parié à Scannoui. En effet, Pastef Mermoz l'accuse d'avoir déposé une liste parallèle et l'affaire Ndiagadjouf sera jugée en appel le 10 novembre, nous apprend le journal de Madiambaldjane. Et le journal Sud-Cotéan voit Benon en danger à travers la prolifération de listes parallèles au sein de la majorité présidentielle. Restons dans cette majorité avec l'observateur qui voit Maki face au mépris des insurgés. Ce journal cite Mamboui Giaouf qui dit maintenir et assumer sa candidature à la mairie de Kolda et Marie Thouniane qui soutient, je cite, nous n'avons d'autres préoccupations que les populations. Ils ont fait ce qu'ils ont fait, j'ai déposé ma liste et c'est tout. L'observateur regarde aussi du côté de l'opposition et voit une stratégie risquée des ténors déserteurs s'intéressant au cas Abdoulmaï, Malik Gakou, Détchéfal et Aydemboch. Maki Sall, Ousmane Sonko, Khalifa Sall et Maître Abdoulaye Wad occupent eux la une de l'enquête qui évoque l'heure des mécanques après le dépôt des listes des investis au local de 2022. Ce journal fait focus ainsi sur les choix douloureux de Maki Sall avant de signaler une opposition brisée en mille morceaux. Et de l'avis de l'ami de bas du Parti démocratique sénégalais, ses logiques de coalition risquent de tuer la démocratie. Sadir Top de Pastef lui renseigne qu'à la suite des investitures, ils ont eu près de 100 recours. Le leader de Pastef, Ousmane Sonko, élu sur les pas de Maki Sall, de l'avis de Walfou Quotidion qui fait focus sur sa candidature à Ziguenchor. Élu député en 2017, arrivé troisième à l'élection présidentielle de 2019, Ousmane Sonko joue son destin politique en se présentant comme candidat à la mairie de Ziguenchor. Un défi de taille qu'il devra impérativement relever, surtout que le leader de Pastef est présenté à tort ou à raison, comme le plus sérieux adversaire de Maki en 2024, lit-on dans les colonnes de Walfou Quotidion, journal qui signale par ailleurs Wadé Atepa sur la liste Wallou Sénégal à Dakar. À Grand-Yof, Yewi Askanwi Implose nous apprend au même moment Vox Populi, qui renseigne que la coalition Pastef Djengou va présenter une liste parallèle au local et Pastef Grand-Yof refuse de défendre le bilan macabre du maire sortant. Pendant ce temps, l'analyse de Réoumi Quotidion va au-delà des faits sur la défection du mandataire de Yewi et aux yeux de Hassan Somb, c'est un cas d'école. Une analyse à lire à la page 6 de Réoumi Quotidion, journal qui annonce aussi à travers la plume de Montmartissé, un mortel combat à Dakar entre Barthélémy Diaz et Joufsar. Mohamed Bougarsar, lauréat du Prix Goncourt et lui osier de Dakar Times, le modèle de jeûne dont le Sénégal a besoin. Ce titre barre la une de ce journal qui consacre tout un dossier à ses pages 5, 6 et 7 aux jeunes écrivants sénégalais. Et le Mali est vu par le témoin comme un brasier aux portes du Sénégal. Ce journal souligne que ce pays frère Siamoua du Sénégal, dont il est la seule porte d'entrée dans l'Uyemoua, est la cible d'une offensive djihadiste qui a fini de s'emparer des deux tiers de son territoire. Plus grave, fait remarquer le témoin, ces groupes menacent désormais la frontière du Sénégal. Un dossier inédit à cette crise à lire aux pages 5, 6, 7, 8 et 9 de ce quotidien. Wolf Cotillans, intéressant à la transition en Guinée, s'interroge. Et si la CEDEAO donnait une chance à Doumbouya? En attendant de voir la réponse, Libération signale une grave pénurie d'eau qui touche plusieurs quartiers de Dakar, Ties et Kébemer. En cause, l'usine Kermomarsar est à l'arrêt, informe ce journal. Ougran-Yof étale sa colère contre Sénho. Malika est dans le désarroi total. Rapporte aussi ce quotidien. Revenons dans Réoumi Cotillans qui rapporte sa une. Une affaire de prostitution en ligne et de proxénétisme. Pour nous apprendre qu'un élève et deux femmes divorcées ont été écrouées. Et dans l'accident qui a emporté un gendarme sur l'autoroute à péage, Réoumi renseigne que le taximan a écopé seulement deux mois de prison. Le quotidien du sport-stade pendant ce temps cite les grands gardiens domtés par Sadio Mane en Ligue des Champions. Il s'agit d'Oblac, Kasyas, Navas, Nower, Ederson et Alisson. Et Sounoulombe dévoile le cadeau du nouvel an de Gaston Beng, qui offre l'affiche Bala Bombardier pour fêter ses 30 ans dans l'arène. Ce sera le drapeau de Mansour Mbaï avec comparé Amadouba, souligne Sounoulombe, qui annonce aussi Gris-Bordeux, Hommes-Sennes et Boé-Niang-Deux en guest star. Et c'est sur cette note que se referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.